Salut, c'est Lorette. Aujourd'hui, c'est recette qui en jette. On va faire des tempuras de chou-fleur, pommes vertes, tahini. C'est parti, on regarde les ingrédients. Pour cette recette, il va nous falloir un oignon cébette, de l'huile de noisette, quelques pignons de pain, de la fécule de maïs, de l'eau, du bicarbonate de soude, du tahini. Il va nous falloir aussi gingembre, citron vert, pommes granites mises, ail, oignon rouge, sel, poivre, oeuf, de l'eau pétillante bien glacée, du cerfeuil et un chou-fleur. Alors aujourd'hui, on va revisiter la tempura, qui est une panure asiatique, qui est très légère parce qu'elle est à base d'eau gazeuse et de fécule de maïs. Et pour l'accompagner, pour vraiment donner beaucoup de viacité à notre plat, on va faire un condiment avec de la pomme verte, de l'oignon rouge et une petite sauce au tahini. Allez, on regarde tout ça ensemble. Première étape de notre recette, on va venir préparer notre condiment. Pour ça, on va venir torréfier à sec des pignons de pain dans une poêle. Et en parallèle, on va venir travailler les pommes vertes en petites brunoises très fines. Idem pour notre oignon rouge, on va mélanger tout ça dans un saladier, avec du gingembre, du citron vert, de l'huile de noisette et on rajoute nos pignons. On mélange bien tout ça, sel, poivre et le condiment est prêt. Deuxième étape de la recette, on va préparer notre sauce tahini. Pour ça, on va venir hacher finement avec un presse-ail notre gousse d'ail. On va ajouter du tahini, du citron vert. On va venir commencer à mixer un petit peu l'ensemble et on va le monter avec de l'eau chaude pour avoir une impression de sauce un peu épaissie. Troisième étape de cette recette, on va venir faire nos pimpourades chou-fleur. Pour ça, on va venir détailler notre chou-fleur en fleurette et faire des petites lamelles d'environ un centimètre. On va ensuite préparer la tempura. Pour ça, on va mélanger les éléments secs, c'est-à-dire vraiment le bicarbonate et la fécule de maïs dans un saladier et dans un autre, on va commencer à fouetter l'œuf. On va y ajouter l'eau pétillante bien glacée, puis toutes les matières sèches et on fouette. On vient tremper de suite nos chou-fleurs dedans et on les met dans un bain d'huile à 170 degrés pendant à peu près 3-4 minutes. On les récupère, on les égoutte bien et là, il n'y a plus qu'à dresser. Allez, pour la dégustation, on prend un petit peu de tout. Le fond, le condiment, la sauce, le tempura et on y va. Il y a du broussillant, de l'acide, c'est vif, ça pique. Vraiment, une recette qui en jette à repart à la maison très vite et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021